Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder l'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez. On va aller chercher aussi l'énergie de cette personne, des messages. On va voir peut-être ce qui est à venir aussi. Ok, je vais commencer tout de suite avec votre chanson. Je vais coller la chanson en bas dans la section des commentaires pour vous. Alors les amis, on va aller regarder l'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez. Que se passe-t-il en ce moment? L'énergie. C'est Tainted Love, The Soft Cell. Amour teinté. Ok, amour teinté. Un instant. Comme ça. Comme ça. Wow! Chanson des années 90. Début des années 90. Mais c'est une chanson qui a été reprise. C'est une chanson reprise. Bien sûr. Donc, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il a peut-être brisé quelque chose. Ok, ça peut parler pour vous. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a brisé dans le lien avec cette personne. Ok? Un peu comme ça. C'est quelqu'un qui a... C'est ça. C'est quelqu'un qui n'a pas eu le choix de partir. C'est quelqu'un qui a pas eu le choix de partir. Trahison. Beaucoup de blessures. Ok. Message du livre. 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 Frottez deux choses ensemble et voyez si vous pouvez faire un feu. Si vous pouvez commencer un feu. Frottez deux choses ensemble pour voir si vous pouvez commencer un feu. Hum. Mais ça peut vouloir dire... Ça peut parler aussi de cette... On dirait peut-être qu'il y a eu un conflit. Deux choses qui frottent. Deux personnalités. Deux perspectives ici qui diffèrent. Ou même... Même un conflit intérieur. Ça peut même parler de ça. C'est vraiment cette dualité. Deux personnes qui ne voient pas les choses de la même façon. Possiblement. En tout cas. On va aller regarder ça tout de suite. Je vais aller chercher l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien avec vous. L'énergie de cette personne, s'il vous plaît. Comment cette personne se sent? Les pensées de cette personne. Hum. Première carte. Abandonnée. Il y a cette... Cette rose. C'est quelqu'un qui a abandonné quelque chose de très, très beau. De très précieux. On a vibration. Donc, on a cette élévation de vibration. Purge. Ça va très, très bien. Donc, il y a des choses ici qui se... On se défait de quelque chose. Féminin sacré. On peut vous voir comme son féminin. Je vais clarifier, bien sûr. J'ai l'impression qu'à travers cette... S'il y a eu cette séparation, ce qu'il y a ici, comme dans la chanson. Je vais ramasser mes valises et je vais partir. Moi, je vais ramasser... I'll pack my bags. And go. Il y a eu ici une sorte de séparation. Ou un arrêt de communication. Il se peut que vous n'étiez juste pas aligné à ce moment-là. On voit ici, avec vibration et purge, c'est qu'il y a eu des choses qui devaient être libérées dans l'énergie de cette personne. C'est quelqu'un qui a l'impression aussi que vous aviez juste pensé à autre chose. Vous aviez terminé le cycle ou les schémas, les cycles répétitifs, les schémas répétitifs dans ce lien. On dirait que vous aviez juste arrêté de mettre de l'énergie dans ça. Et vous avez choisi, possiblement ici, d'élever votre vibration. Ça vous a permis ça, ce lien, ok? C'est mettre cette énergie-là que vous récupérez, vous la mettez sur vous, ok? Sur vous, vous donnez cet amour, vous vous donnez cet amour, cette importance, ok? Ce n'est plus un besoin de se faire valider par cette personne ou par qui que ce soit, ok? C'est juste, il n'y en a plus besoin là maintenant. On dirait que c'est quelqu'un, ce lien ici vous a rendu vraiment très forte à ses yeux, en tout cas très forte, ou très forte à ses yeux ici. Je clarifie ça. On dirait que c'est quelqu'un qui suit votre exemple. On dirait que c'est quelqu'un qui voit que vous avez quitté pour prendre soin de vous. Ok? Vous avez quitté pour prendre soin de vous. Que j'ai ici. Il y a ce chemin ici là qui s'ouvre à vous, ok? Des opportunités ici, possiblement même voyage, voyage ou un déménagement dans un autre pays, possiblement ici. On dirait ici, à travers l'eau, il y a un chemin ici avec des roches. Ok? Mais l'eau, c'est l'océan. Donc, c'est traversé. Ça vous a pris ça aussi? Vous avez travaillé des... vous avez traversé des océans pour être là où vous êtes. Des océans d'obstacles, probablement. Je clarifie cette énergie. Donc, dans l'énergie de cette personne, ok? C'est quelqu'un qui pense, sait penser ses sentiments, c'est ça ici. Ok? On dirait que c'est quelqu'un qui a l'impression que vous avez juste passé à autre chose, que vous n'y pensez plus. On a le pendu qui vient clarifier abandon. Alors, si vous aviez clarifié abandon, il y a eu des périodes, de grandes périodes de stagnation ou d'attente ici. Il y a aussi, avec ça, des choses qui changent, des choses qui se comprennent plus. Une transformation. J'ai l'impression ici qu'il n'y a rien qui changeait dans le lien. Ok? Il se passait des choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a même abandonné à plusieurs reprises. Ok? On a la reine des pentacles qui vient clarifier cette élévation de vibration. Et c'est ça que vous faites. C'est surtout en ce qui concerne la valeur de soi. Et la valeur de soi, appréciation de soi, appréciation des choses que vous aimez faire. de vous faire plaisir, de prendre soin de vous... Excusez la reine... J'ai-tu dit la reine des pentacles? Je dis la... Non, non, j'ai dit pentacles. C'est ça, c'est la stabilité. C'est la stabilité. C'est réaliser que... Vous avez cette gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez bâti pour vous. Parce que vous avez bâti toute une vie. Et là, vous êtes en mesure de vous occuper de ça, d'élever la vibration. Ok? D'élever votre vibration ici. Pour ne plus justement... Vous n'avez pas besoin de validation de l'extérieur. Vous avez vraiment juste... Vous vous êtes débarrassé de ça. Alors, peut-être que... Peut-être qu'il y a moins de gens dans votre vie. Ok? Peut-être que vous êtes... Vous... Vous... Vous avez cette... Ce nouveau... Cette nouvelle... Comment qu'on dit ça en français? Canvas. Ah, canvas. C'est... C'est nouveau. Ok? Vous avez comme une nouvelle page. Ok? Le nouveau chapitre dans votre vie. Ici. Wow! On a le roi des coupes. Un cancer, poisson et scorpion. Hum... Ouais. Il se peut que cette personne... Décide de vraiment s'exprimer. Parce que c'est... Avec cette expression d'émotion. Des émotions qui sont profondes pour vous. Ok? On a ici... J'ai un océan d'amour. Pour toi. Et je vous ai dit... S'il y avait quelque chose par rapport à l'océan. Donc... Prenez ça comme ça vous parle. Quelque chose. Soit que vous allez... Vous vivez proche de l'océan. Et il y a quelqu'un qui a énormément d'émotions pour vous. En tout cas, cette personne. Il y a beaucoup d'eau. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'eau aussi. Purge ici aussi. Le roi des coupes. C'est quelqu'un qui est très amoureux. Le roi des coupes. Il a l'impression que peut-être que vous l'avez purgé de votre vie. Vous avez guéri de ce lien. Et on a le diable énergique capricorne. Alors, c'est... Qui vient ici clarifier le féminin sacré. Il se peut que cette personne fasse une sorte d'obsession par rapport à vous. Par rapport à ce lien. Il pense toujours. Et il y a quelque chose ici qui bloque certainement le lien. Ok. Il y a quelque chose... Cette personne peut-être c'est quelqu'un qui a une mauvaise habitude. Ou peut-être des troubles... Certains troubles psychologiques. Ok. Comme... Soit la bipolarité. Ou un... Maniaco-dépressif. Ça peut être très... Ça peut être très, très, très terrible. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui... Qui bloque. Qui vous bloque. Qui vous bloque. Et c'est quelqu'un qui sait ça. Qui vous bloque d'être avec. Qui vous empêche. Vous savez, il fait... Il fait une sorte de... Aussi de... Il a besoin de s'exprimer. Parce que ça devient comme un... Un... Un kyste ou un abcès. Ça devient infecté. Ça devient obsessif. Au lieu d'être plus simple et plus sain. Ça devient obsessif. Je vais aller chercher des messages de cette personne. N'oubliez pas, hein. Vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Ok. Merci pour vos commentaires, mes amis. Et vos abonnements. C'est cool. Je vais sortir... Des vidéos. Les éléments de feu. Éléments feu. Alors, c'est un des tarots astraux. Un peu plus tard. Message de cette personne. J'ai des difficultés financières. Alors, ça, ça peut aller avec... Cette énergie ici de... Le diable, ok. C'est... S'il y a une... Habitude, une dépendance, Ou quelque chose comme ça. Ou c'est quelqu'un qui est juste pas... Très, très fort sur le budget. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de dépenser. Ou en tout cas. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu... Qui a des dettes. Ne veut pas nécessairement vous en parler. Ou, je sais pas. C'est quelqu'un qui ne veut pas parler. Ou qui ne voulait pas parler de quoi que ce soit. Parce que c'était très négatif, on dirait, dans son passé, lui. Ou elle. Donc, il y a trop de choses à dire. Oh. Ok. Je guéris toujours de blessures, de relations passées. Ça, ça n'a pas été purgé. C'est quelqu'un qui traîne. Qui traîne tout le passé avec ses fardeaux. Les peurs reliées à ça. Ok. C'est quelqu'un qui fait des généralisations, beaucoup. Par rapport à... Disons, si c'est un homme, parler des femmes. Ok. Ah, c'est ça. Des femmes. C'est comme ci. C'est comme ça. Et il régénéralise par rapport à ses anciennes relations. C'est des blessures qu'il traîne avec, comme des valises. Hein? Comme un pack-sac. Je guéris toujours de blessures du passé. Ce n'est pas drôle, mais... C'est quelqu'un qui fait le travail. Il élève ses vibrations. Il travaille là-dessus. Peut-être qu'il lit. Il lit des choses. Ou il se sent très poussé à faire les changements nécessaires. J'essaie de croire au timing sacré. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui se dit... Les choses vont se faire dans le bon temps. Je travaille vers ça. J'essaie de croire au timing sacré. C'est quelqu'un qui ne se sent pas encore assez prêt pour vous. Pour ça. Je suis en train de traverser... De guérir des traumatismes de jeunesse. Alors, c'est quelqu'un qui a vécu énormément de blessures. Depuis un très jeune âge, ok? Peut-être que c'est quelqu'un qui a été un peu négligé, étant très jeune, négligé émotionnellement. Ce n'est pas nécessairement parce que les parents voulaient négliger. Il s'est peut-être passé des choses, ok? Peut-être que les parents avaient des troubles financiers. Ou il y avait des problèmes de couple à ce moment-là. Puis là, l'enfant ressent des choses, ok? Le prend personnel, en tout cas. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer qui font en sorte que c'est quelqu'un qui a eu des blessures de jeunesse ou des traumatismes. Traumatismes, ça peut être des traumatismes. Donc ça, ce n'est pas une perspective, ça. C'est un traumatisme qui a entraîné avec lui ou elle. C'est quelqu'un qui traîne beaucoup le passé, qui n'a pas appris à lâcher prise du passé. Ça peut être très, très difficile de lâcher prise du passé. Parfois, ça prend une psychothérapie parce que ça cause justement des problèmes. Ça peut causer des problèmes si ce n'est pas traité comme il faut. Je parle beaucoup, on dirait, aujourd'hui. Je ne sais pas. Ok. Ok. Je veux rattraper le temps perdu. On dirait qu'il s'ennuie de vous. Depuis, depuis qu'il y a eu cette séparation, cette non-communication, s'ennuie. C'est quelqu'un qui rêve vraiment du jour où est-ce que vous allez vous revoir. Ok. Qui rêve du jour que ça, ça va se passer. Il y a encore cette chose de... Ici, ici, j'essaie de croire au timing sacré. Ici, je veux rattraper le temps perdu. Il y a certainement quelque chose par rapport à le temps. Tu n'as pas besoin d'attendre que nous soyons ensemble. Nous sommes toujours ensemble, énergétiquement connectés. La séparation est une illusion. Et c'est ça, c'est qu'il reste souvent de la prochaine fois qu'il va... Est-ce qu'il va pouvoir vous revoir ici? C'est quelqu'un qui se pose beaucoup la question. Mais qui a aussi... C'est quelqu'un qui vous ressent beaucoup dans l'énergie, qui a l'impression que vous êtes déjà ensemble. Et c'est une question de temps seulement avant de vous revoir ou avant de revenir ensemble. Ensemble, de vous réunir. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Alors, il y a les changements ici avec le papillon. Les changements qui vont être entamés s'ils ne sont pas déjà entamés. Il y a beaucoup de purges ici. Purges du passé chez cette personne. Chez ce roi des couples, ici. C'est une guérison profonde. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est quelqu'un que sent quand même cette transformation ici. Les choses ne peuvent pas vraiment avancer. De toute façon, je ne dors pas bien quand tu n'es pas avec moi. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup de vous. Vous savez, cette envie, cette envie de voir cette personne. C'est ça que cette personne vit en ce moment. Cette envie de vous revoir. On dirait bien. Je vais aller chercher peut-être action. Action de cette personne. Action à venir. Action à venir. Ce que cette personne souhaite. Peut-être l'évolution du lien ici. Il ne faut jamais attendre qui que ce soit. Votre énergie devrait toujours être vraiment très focusée sur votre vie à vous. Seulement ça. Pas sur ce que cette personne fait. Mais comment lui faire comprendre? Ce n'est pas à toi de lui faire comprendre du tout. Je ne sais pas. Non. Non, non, non. Donc, c'est ça. C'est à personne. Chacun fait son... comprend des choses dans sa vie avec le timing, justement. Le timing sacré des choses. Anticipation. Alors, encore, cette énergie anticipation de vous voir. Je souhaite tellement revoir cette personne. C'est quelqu'un qui souhaite tellement vous croiser. Il se peut que si cette personne le sait où vous vivez, où vous habitez, va essayer de vous croiser ou quelque chose comme ça. On a round and round. Des choses qui reviennent, on dirait, ici. OK. Ça peut parler de l'été. Oui. Il pourrait y avoir une foire ou quelque chose comme ça. Vous voyez. Aussi, ça, là, le... le carousel, ici. Les chevaux sont pris, sont pris après le carousel. Sont pris, sont... Ils sont là. Ça peut parler aussi d'être pris dans des schémas, ici. OK. Ça tourne en rond. Des choses qui tournent en rond. Donc, on va aller regarder. J'ai l'impression, ici, que c'est... C'est quelqu'un qui voit les schémas, ici. On a rendez-vous. Donc, il y a... J'ai l'impression que vous allez revoir cette personne même très bientôt. On a septième ciel. Cloud nine. C'est comme le neuf des coupes. C'est... C'est le bonheur. C'est le bonheur dans ce lien. Rendez-vous, bonheur. Il y aura possibilité... Il y aura possibilité de régler les choses avec cette personne. Je ne sais pas si ça va durer. Ça pourrait très bien durer avec cette carte, ici. Mais, il y a possiblement, possiblement, pour certaines personnes, quelques drapeaux rouges en rapport avec certains schémas. Mais, je voulais une autre carte pour celle-là. et on voit ici fidélité. OK. Donc, c'est quelqu'un qui revient beaucoup plus... beaucoup plus près, qui va être beaucoup plus près, beaucoup plus fidèle à ce lien. OK. Beaucoup plus fidèle à ce lien. Fidèle à lui-même ou elle-même. OK. On voit ça un peu plus tard. Je vais clarifier. Donc, rendez-vous en vue. Wow! Le monde! Encore là, il pourrait y avoir une distance. Une vraie distance. Donc, il y a des cycles qui se terminent ici. Anticipation de vous voir. Anticipation de... de juste avoir cette discussion, parler et discuter et clore certains cycles entre vous, des malentendus ici. Le monde. Vous pouvez certainement, si vous êtes à distance, vous communiquer cette anticipation, vous communiquer par Internet, vous allez communiquer et il y aura cette... Vous allez avoir hâte de vous voir ici, vraiment. On a la mort. Wow! Belle transition ici. OK. Donc, il y a des cycles ici qui se terminent justement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient avec des choses quand même importantes de changer. OK. Chez lui, on dirait que c'est quelqu'un qui a franchi une autre étape dans sa vie. Le valet des épées. Donc, j'aimerais recommencer. Il y a certainement communication par Internet ou par texto. C'est quelqu'un qui surveille beaucoup ce que vous faites. mais c'est quelqu'un qui aimerait beaucoup discuter avec vous. OK. Discuter, rendez-vous. C'est ce que c'est bien. J'ai mon balancé verso. Sagittaire, lion, bélier. Il se peut que cette personne revienne et vous êtes déjà avec une autre personne. Je ne vais pas vous mentir, là. J'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui va essayer de revenir. Mais, j'ai l'impression que vous allez déjà avoir entamé une autre rencontre avec une autre personne et qu'il y aura peut-être pas de... Ici, là, avec cette carte, là. On dirait que c'est un rêve de cette personne qui s'estompe. Le rêve qui s'estompe. Donc, vous avez peut-être vous allez mettre des limites très... très... pas sévères, mais en tout cas assez claires ici. Non, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez être déjà engagé ailleurs. Que vous avez vraiment juste terminé ça. C'est quelqu'un qui va être pris à juste vous regarder en ligne. Il se peut que ces personnes vous voient en ligne avec une autre personne aussi. déjà. Et vous semblez très, très bien avec cette autre personne. On va aller en chercher juste une autre s'il vous plaît pour ces deux dernières cartes. et on a le valet des pâtes. C'est une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie et qui empêche la communication. En tout cas, c'est quelqu'un qui va s'essayer quand même de revenir. Mais j'ai l'impression que vous avez juste une nouvelle personne ici. c'est tout. C'est terminé avec cette personne. Pas plusieurs. Parce qu'avec le 10 des épées et le 10 des bâtons, on dirait que c'est vous qui dites non, moi c'est vraiment terminé ici. « Je suis bien ». Si vous n'êtes pas avec quelqu'un d'autre, vous êtes juste bien. Vous décidez juste de rester. Peut-être votre choix c'est de rester seul. De rester célibataire. « Tainted love ». Quelque chose qui a été trop endommagé entre vous. Alors, prenez seulement les messages qui vous parlent. Il faut que je le répète à toutes les fois. Parce qu'il y en a encore qui... C'est ça. Ok. Je vais aller regarder quand même. Je vais prendre une de mes cartes pour l'énergie de cette personne par rapport à vous. Je pense que je vais aller chercher une carte pour vous aussi. Il va falloir aller la chercher. L'énergie globale de cette personne. Colère. Frustration. Ah, c'est sûr, c'est sûr que si vous dites non à cette personne, ça va être très difficile pour cette personne à l'instant. Alors, c'est sûr, c'est sûr que si, si vous dites non, mais c'est quelqu'un qui a aussi plusieurs blessures, donc une certaine colère. Il a peut-être agi par la colère. et votre énergie maintenant, mission. C'est ça, on dirait que même, si il n'y a personne dans votre vie, là, vous êtes juste, vous êtes bien, vous êtes vraiment dans la création d'une nouvelle vie pour vous, vous avez l'impression que vous avez, c'est le champ libre de vous recréer et de vraiment suivre votre passion et qu'est-ce que vous avez envie de faire, votre mission de vie. Et vous ne vous occupez pas tant de cette personne que j'ai ici. Ah ben, ah ben, OK, je vais aller chercher une carte oracle des couleurs. Après ça, je vais aller chercher une carte des anges pour vous. Donc, le dernier message ici pour l'énergie de votre lien, c'est certainement un lien d'âme, mais, OK, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression qui va vraiment s'essayer, OK, avec vous. Vous, en tout cas, je peux... Gratitude, wow, très belle carte. Épanouissement, dévotion, dévotion, ou dévouement, fidélité, sincérité. Fidélité encore. Vous aviez réalisé aussi que vous avez été très, très fidèle à cette personne, OK? C'est quelqu'un qui a possiblement abusé de l'amour que vous lui avez offert, a pris pour acquis, et là, vous avez beaucoup de gratitude pour ça, pour ce... les leçons apprises dans ce lien, parce que ça vous a vraiment permis cet épanouissement épanouissement et cette gratitude, OK? C'est vraiment beau. Dans votre énergie, vous aviez beaucoup fleuri de ce lien, OK? Vous êtes épanoui comme vous n'aurez jamais été épanoui, OK? Si ça n'avait pas été, si ça n'avait pas été de ce lien. OK. J'y vais avec une carte d'exemple. J'espère que cette lecture vous a parlé, les amis. Laissez-moi savoir avec vos likes, vos commentaires. N'oubliez pas le concours, je vais choisir au hasard une personne sur chaque chaîne, parmi tous ceux qui auront commenté toutes les lectures, les lectures du mois. OK? Guidance digne de foi. Ah! Hum! Hum! Celle-ci! Celle-ci! OK. En réponse à vos prières, vous avez reçu une merveilleuse idée qui est bien réelle et digne de foi. Vous pouvez aller de l'avant et la réaliser sans aucune crainte car nous guidons chacun de vos pas. N'hésitez pas à demander notre soutien et soyez prêts à le recevoir pour tout ce qui a trait à cette idée. Donc, go les amis! C'est avec votre idée, là. Si vous avez quelque chose en tête, c'est le moment où vous êtes aidés aussi beaucoup. Alors, c'est ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée. À très bientôt. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada